Comment faire un effet de transparence sur Photoshop et photomanipuler une tomate ? Bonjour à toi, c'est Jennifer de Subliphoto, alors aujourd'hui on va voir comment faire ce photomontage. Donc si tu aimes bien la photomanipulation, je pense que ceci va te plaire. Et si tu veux récupérer le fichier PSD pour voir comment c'est fait, eh bien je mets le lien en description, je mets le projet sur ma page Gumroad. Donc on va refaire tout ceci pas à pas, donc reste bien jusqu'au bout puisqu'on va voir pas mal de choses intéressantes encore aujourd'hui. Et tu pourras appliquer ceci sur d'autres fruits, légumes ou objets n'importe. Donc c'est parti, ici on va faire fichier nouveau, on va créer un nouveau fichier. Donc on va prendre par exemple plutôt 4000 sur 6000, donc un ratio 2 tiers. Voilà, et je fais créer, donc je pars d'une page blanche. Alors ici je vais utiliser la bibliothèque, alors si tu n'es pas familier avec la bibliothèque, eh bien c'est super utile parce que du coup, tous les fichiers que je vais utiliser sont en provenance de Adobe Stock. Donc c'est des fichiers gratuits, libres de droit, donc je mettrai le lien en description. Et du coup quand je les télécharge sur Adobe Stock, eh bien je les ai ici dans ma bibliothèque. Donc c'est très facile après quand on fait des photomontages, d'aller sélectionner les images. Donc ici par exemple je vais sélectionner mon arrière-plan, et je vais faire ici importer les calques. Donc j'ai mon arrière-plan qui arrive directement dans mon fichier, c'est un gain de temps, c'est hyper pratique. Donc je vais positionner mon arrière-plan ici. Alors ici on va utiliser l'intelligence artificielle pour aller recréer ici les pixels blancs qui ne sont pas disponibles, puisqu'ici c'était une image landscape et nous on travaille plutôt en mode portrait ici. Donc ce que je vais faire c'est utiliser l'outil de sélection ici, en mode normal, et je vais aller sélectionner tous les pixels blancs, et puis je vais déborder exprès un petit peu sur mon image, et je vais utiliser le remplissage génératif. Donc ici pour rappel, j'avais fait déjà une vidéo sur le sujet, je vais laisser le prompt vide, et je vais laisser Photoshop générer donc cet emplacement. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc voilà, il nous propose trois variantes. La première me semble tip-top, la seconde aussi pas mal, et la dernière, alors je vais prendre la seconde qui me paraît bien, parfait. Donc on va partir là-dessus. Ensuite on va importer le modèle principal, donc la tomate. Donc on va prendre ce fichier-ci, je fais un clic et droit, et je fais importer les calques. Alors je vais ici positionner déjà ma tomate comme il le faut, comme ceci. Ensuite on va utiliser ici l'outil sélection d'objets. Donc je vais ici, je vais chercher outil sélection d'objets. Sélectionner ici un sujet, donc je fais ici un encadrement, comme ceci. Et puis Photoshop va sélectionner automatiquement ici la tomate. Alors ce que je vais faire ici, c'est un CTRL-J pour créer un nouveau calque à partir de cette sélection. Et ensuite cette image-ci, j'en en ai plus besoin, donc je la mets à la poubelle. Ensuite je vais juste repositionner correctement ici ma tomate, ici. Alors ce qu'on peut faire également, c'est enlever peut-être le liseré blanc. Alors on peut essayer ici d'aller dans calque, cache et retirer le cache blanc. On va voir ce que ça donne, bon voilà. Ensuite, ce qu'on va faire c'est aussi isoler ici les petites feuilles vertes, parce qu'on ne veut pas qu'elles soient forcément transparentes. Donc on peut tenter ici peut-être outils sélection rapide. Et alors on va sélectionner ici les feuilles, comme ceci. Voilà, ça me semble bien. Alors ici ce qu'on va faire par contre, c'est pas un CTRL-J mais c'est un CTRL-X. Et ensuite un CTRL-V, comme ceci. Et puis on va repositionner ceci à la bonne place, comme ceci. Alors on peut voir qu'il y a un petit liseré ici qui est toujours présent sur la tomate. Donc ici on va prendre l'outil gomme, donc E. Voilà, je vais juste donner l'épaisseur à mon pinceau. Et je vais venir effacer avec un arrondi net, ce sera beaucoup mieux. Et une opacité à 100%. Voilà, alors ce qu'on veut faire ici nous c'est rendre la tomate transparente. Donc en l'occurrence on veut rendre la partie supérieure de la tomate transparente. Donc ce qu'on va faire c'est faire une sélection de la partie qui sera transparente. Et une sélection de la partie qui sera pas transparente. Donc et on va découper donc, faire deux parties de tomate. Donc ce qu'on peut faire ici c'est utiliser l'outil ellipse de sélection. Donc en mode normal, on va déjà ici tracer une ellipse qui va définir en fait la scission. Donc ici par exemple c'est pas mal. Et ensuite en mode union ici, je vais aller sélectionner le reste. Donc je vais faire comme ceci. Et je vais sélectionner toute la partie supérieure. Donc comme ceci. Voilà, et ensuite ici je vais créer donc un masque de fusion. Donc ici c'est la partie supérieure. Et ce que je vais faire c'est dupliquer donc ce calque. Ok, et alors ici je vais me mettre sur le calque du dessous qui sera la partie inférieure. Je vais aller sur le masque de fusion. Et alors je vais faire un contrôle I. Donc je vous rappelle pour inverser les pixels. Donc ça veut dire qu'ici j'ai la partie inférieure. Donc je vais renommer ça par exemple inférieur. Et ici c'est la partie supérieure. Donc supérieure comme ceci. Voilà, alors pour rendre cette partie ici transparente, comment est-ce qu'on peut faire ? Et bien on peut utiliser ici le mode superposition. Donc si j'utilise le mode superposition, on peut déjà voir ce que ça donne. Et pour faire en sorte que cet effet soit encore plus prononcé, ici on va utiliser deux calques de réglage. Donc le premier ça va être teinte et saturation. Ici je vais soit appuyer sur alt ici, la petite flèche ici. Soit ici je clique sur l'icône écrétée. Donc ici je clique sur cette icône-ci. Et donc ça veut dire que le calque de réglage, je rappelle, ne s'applique que sur ce calque. Et ici on va diminuer la saturation. On peut même aussi changer la teinte. Pour donner une variation un peu plus, enfin différente en tout cas. Ou alors on peut même faire coloriser et donner une teinte un peu rouge-oranger. Ici à la partie supérieure. Et je vais aussi sur la luminosité comme ceci. Bien. Et ensuite on va également ajouter un calque de réglage niveau. On va faire la même chose ici, on va l'écréter. Donc je clique sur cette icône-ci. Et alors je vais jouer ici avec les curseurs. Comme ceci. Pour donner en fait cet effet un peu transparent. Voilà. Donc pas hésiter à jouer un petit peu avec tout ça pour obtenir vraiment ce que vous voulez. Et revenir ici. Voilà. Donc quand on est content ici, on peut aussi revenir sur le calque tomate en lui-même. Et diminuer légèrement l'opacité. Donc voilà. Comme ceci. Alors ici pour faire la... Pour que ce soit un peu réaliste ici, on va mettre une tranche de tomate ici au milieu pour faire la scission. Donc ici je vais retourner dans bibliothèque. Et je vais aller chercher cette image-ci qui va me permettre de faire ça. Donc je clique droit sur cette image. Je fais importer le calque. Voilà. Alors attention ici d'où on l'importe. On va mettre ça ici entre les deux. Comme ceci. Alors ici on va utiliser seulement ce qui nous intéresse. A savoir donc la tranche de tomate. Donc je vais encore utiliser ici peut-être outil sélection rapide. On va essayer avec ça pour voir. Donc du coup j'ai aussi cette tranche là. C'est pas très grave. Donc ici je vais faire un CTRL-J à nouveau. Voilà. Ceci je vais mettre à la poubelle. Donc j'ai ma tranche ici intermédiaire. Je vais la positionner là où il faut. Donc je vais la mettre ici entre les deux calques. Donc entre la partie inférieure et la partie supérieure. On va simplement avec CTRL-T et bien diminuer un petit peu. En tout cas peut-être pas sa taille. Mais avec un SHIFT enfoncé je vais faire ceci. Donc je vais modifier la perspective comme ceci. Voilà. Et je vais essayer de faire en sorte que ça colle. Comme ceci. Voilà. Je vais un petit peu rétrécir. J'essaye de faire matcher la perspective. Donc voilà. Voilà ça me semble pas mal. Alors si on veut on peut aussi ajouter un masque de fusion. Faire un petit R ici pour faire tourner les choses. Et puis avec un pinceau. Donc je vais diminuer un petit peu l'épaisseur. Je vais prendre un arrondi flou. Je vais diminuer ici l'opacité. Voilà. Je vais peindre en noir. Et je vais un petit peu atténuer ici le petit rebord. Qui est un petit peu trop lumineux. Donc comme ceci pour que ça s'intègre bien. Voilà. Ensuite quand j'ai fini. Je rappuie ici sur R. Et puis je fais réinitialiser la vue. Donc comme ceci. C'est parfait. Après pour que ça ait l'air encore un peu plus réaliste. Ici on peut essayer d'ajouter un petit peu de détails. Et un petit peu de vaguelettes. Alors pour faire ça ici. On va retourner dans la bibliothèque. On va aller chercher cette image-ci. On va faire un clic droit. On va faire importer les calques. Ok. Donc ici je vais mettre ce calque au-dessus. Donc de cette tranche là. On va diminuer ici l'opacité. Pour voir où on va la mettre. On va faire un ctrl-t. Ici déjà au niveau de l'échelle. Je peux déjà diminuer l'échelle fortement. Donc je vais mettre 40%. Donc ici j'ai bien activé le petit cadenas. Pour que ce soit de manière proportionnelle. Et ici je vais faire. Donc ici d'abord il faut valider. Et puis ensuite ctrl-t. Et on va aussi faire un petit peu la même chose ici. On va déformer un petit peu les choses. Et ici je vais aussi. Donc j'appuie ici sur ctrl. Et je peux déformer ici avec les poignées la perspective. Comme ça, ça me paraît pas mal. Ensuite ici on peut aussi jouer sur les niveaux. Donc images, réglages, niveaux. Comme ceci avec les curseurs. Et alors ce calque ici, on va le passer aussi en superposition. Ou alors il faut tester peut-être d'autres. Mais superposition ça va pas mal. Il faut juste bien régler les niveaux. Voilà. Et ensuite on va aussi ajouter un petit calque de réglage ici. On va cliquer deux fois. On va faire inverser pour que tout soit noir ici. Mon masque de fusion est noir. Donc forcément ça n'a aucun impact. Ensuite je reprends mon pinceau. Ici avec la couleur blanche. Opacité 33 c'est pas mal. On va juste prendre une plus grande épaisseur. Et alors ici on va peindre. On va peindre en blanc les parties. On souhaite un petit peu des détails. Et un effet un petit peu. Un petit peu liquide. Voilà. Comme ceci. Du coup ça fait plus réaliste. Parfait. Ensuite si on veut mettre des splashes à l'intérieur. Et bien on peut le faire également. Ça va être le même principe. Donc on va y venir tout de suite. Voilà. Ça c'est très bien. Ensuite je retourne dans ma bibliothèque. Je vais chercher ici le splash. Alors j'ai choisi ceci. Donc je clique droit. Je fais importer les calques. Donc j'ai ceci. Alors les splashes. Si j'en ai pas encore parlé. Peut-être pas en tuto. Mais dans mes formations oui. Alors comment est-ce qu'on fait pour intégrer ici un splash ? Et bien on peut inverser ici le calque. Donc je fais un contrôle I. Donc du coup je vais avoir un calque sur fond noir. Et ensuite je peux facilement le passer en superposition. Et faire un effet, pardon, un effet de splash très facilement. Il faut juste changer après la teinte. Ensuite pour changer la couleur ici du splash. On va aller dans images, réglages et teintes et saturation. Et ici on va cocher coloriser. Et on va choisir une teinte donc pour le splash. Donc peut-être une teinte orangée comme ceci. Voilà on peut faire varier la saturation et la luminosité. Attention de pas aller trop vers la droite pour la luminosité. Auquel cas vous allez faire réapparaître le calque. Donc c'est pas vraiment ça qui est souhaité. Donc on va partir là-dessus. Je fais OK. Si on veut qu'il soit un peu plus prononcé. On va faire un contrôle J pour dupliquer le calque. On va cliquer droit ici. On va fusionner avec le calque inférieur. Donc comme ça on a un calque un peu plus prononcé pour le splash. Et puis vous pouvez dupliquer. Et puis par exemple faire une édition, transformation. Une symétrie d'axe horizontal. Et puis une symétrie d'axe vertical. Donc histoire de varier un petit peu les positions etc. Comme ça ça me semble bien. Ensuite tu peux mettre ces deux calques ici dans un groupe. Ajouter un masque de fusion. Et ensuite avec l'outil pinceau. On va juste aller effacer en noir. Ce qu'on souhaite faire disparaître. Donc ça par exemple. Voilà en gros. Donc ça a tout à positionner un petit peu les splashes comme tu as envie. Et ensuite ici on va encore gérer ici l'ombre. L'ombre de la tomate. Donc ce qu'on va faire ici c'est se positionner juste en dessous ici de la tomate. On va faire un petit plus pour créer un petit calque. Avec l'outil pipette on va aller sélectionner une couleur ici. Voilà. Une couleur brune. Alors on va choisir ici. Au niveau du pinceau un arrondi. Donc un pinceau arrondi flou. On va partir sur une grande épaisseur. Donc je sais pas moi. 460 quelque chose comme ça. Une dureté entre les deux. Donc 50% en moyenne. Voilà. Et ici on va juste peindre un petit rond ici. Donc je le fais comme ceci. Voilà. Opacité ici 100%. Je peins un petit rond. Je passe ceci en produit. Et ensuite je vais faire une déformation. Donc je fais un CTRL T. Shift enfoncé. Je fais comme ceci. Je ramène ça ici. Comme ça. Voilà. Ensuite je fais ALT pour agrandir depuis le centre. Et puis shift enfoncé. Pour modifier seulement de manière verticale. Donc ça c'est l'ombre générale. Bien. Et puis on va faire. Je vous rappelle. L'ombre de contact. Donc je fais un CTRL J. Et puis on va déformer ça. Donc celle-ci elle est vraiment au contact. Donc je fais ALT ici de la tomate. Je fais ENTER pour valider. Et puis avec l'outil déplacement. Je vais positionner cette ombre ici. Voilà. Alors on va juste diminuer un petit peu l'opacité ici. Donc on va mettre 50. Cinquantaine de pourcents. Et puis si tu veux aussi un petit peu déformer l'ombre. Tu peux le faire avec les outils de transformation. Mais là ça me semble pas mal. Alors je trouve que le dessus de la tomate ici il est un peu trop transparent. Donc avant de finaliser on va peut-être remédier à ça. Donc on va revenir ici. Donc en mode. Le calque est en mode superposition. Voilà on va le. On va modifier un peu tout ça. Donc ça se joue notamment au niveau des niveaux. Voilà. Ici avec le curseur ici. Détons foncés. Je peux gérer la transparence. Voilà. Ça me semble un peu plus sympa comme ça. Donc très bien. Voilà. On va pouvoir tout fusionner. Donc ici on va peut-être faire un petit dézoom pour voir un petit peu ce que ça donne. Parfait. Donc ici on va tout fusionner. Donc je rappelle. C'est qu'on contrôle shift alt E. Comme ceci. On va recadrer notre image. Donc ici je prends l'outil recadrage. Je prends un ratio 4,5ème. Donc qui est bien pour Instagram par exemple. Et ici je vais donc repositionner comme ceci. Bien. Je valide. Voilà. On va passer ici donc comme d'habitude notre image en objet dynamique. On va aller dans filtre, camera raw. Et on va faire les ajustements finaux. Donc on va ajouter un petit peu d'exposition, du contraste. Peut-être pas trop quand même d'exposition. Voilà. Ensuite on peut jouer sur la température pour réchauffer. Avoir quelque chose d'un peu plus chaud. Ajouter de la vibrance. Diminuer un petit peu la saturation. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Ajouter un peu de texture pour avoir un peu plus de contraste local. Ainsi que la clarté. Bien. On ajoute un peu de grain. Voilà. Ça fait plus naturel également. Et on peut aussi à la fin ici aller dans étalonnage. Comme on a pas mal de rouge dans l'image et du vert, on peut jouer sur la teinte du rouge primaire ici. Pour faire un dernier ajustement notamment sur la tomate comme ceci. Et aussi sur les verts primaires. Donc si je pousse à droite je vais avoir quelque chose comme ceci. Et à gauche comme ceci. Voilà. Ça c'est à toi de voir ce que tu souhaites. Et au final, quand on est OK, on clique sur OK. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux récupérer le fichier démo, je mets le lien en description. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans un nouveau tuto. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada